... Bien, il est 10 heures à cette horloge, nous pouvons commencer. Donc c'est le dernier cours de l'année pour cette série, il y a aussi le dernier, on va commencer au mois d'octobre sur les problèmes du texte de théâtre entre la scène et la page. Et aujourd'hui, je voudrais, puisque nous avions consacré les premiers cours à une analyse assez méticuleuse d'une pièce particulière, celle d'Antonio José da Silva, la vie du grand Don Quichotte. Et ensuite, nous avons surtout transporté dans l'Angleterre, Elisabethène, pour traiter un certain nombre de questions sur les rapports entre le texte imprimé et le texte tel qu'il a été, on peut le supposer, représenté. Aujourd'hui, je voudrais terminer avec un retour en France pour essayer de voir comment un certain nombre de questions qui ont été posées par la spécificité des formes du théâtre en Angleterre, ou éventuellement, nous l'avons juste évoqué dans le cas de la comédia du siècle d'or, peuvent s'appliquer sur le théâtre français et, du coup, peut-être déplacer un certain nombre de nos manières de comprendre, interpréter le répertoire que nous, nous qualifions de classique. Et je le ferai à partir d'une réflexion sur un auteur sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années, que je peut-être reprends en ce moment, et qui est le travail sur un certain nombre de pièces de Molière, mettant à profit une édition récente des œuvres complètes, celle qui a été publiée cette année dans la Bibliothèque de la Pléiade de Gallimard par Georges Forestier et Claude Bourqui, et qui permet non seulement de poser la question de savoir ce qu'est édité un texte de théâtre aujourd'hui, mais aussi une comparaison avec une édition canonique, classique, qui avait beaucoup de mérite, celle de Georges Couton, publiée en 1971 dans la Bibliothèque de la Pléiade. Et donc la comparaison que je ferai sur certains points entre ces deux éditions nous permet d'entrer dans un certain nombre des questions pour la France que nous avions rencontrées pour le théâtre Elisabethin, et parfois d'ailleurs aussi en écho avec certains thèmes abordés dans le séminaire. Alors lorsqu'on est confronté à une édition, qu'elle soit de théâtre ou pas, la question évidente est celle de la possible ou difficile conciliation entre ce qui serait de donner un texte lisible pour le lecteur d'aujourd'hui, d'une part, et d'autre part de respecter l'historicité de ce texte et faire comprendre comment il a été composé, publié, approprié, avec des catégories, des attentes qui ne sont pas celles du lecteur contemporain. Et c'est là toujours la difficulté des éditions, surtout lorsqu'elles veulent avoir un public plus large que celui des seuls spécialistes. De là, plusieurs questions se posent. Vous vous en souvenez sans doute lorsque j'ai évoqué un certain nombre de pièces du répertoire Elisabethin, et aussi le cas plus particulier de Shakespeare. Dans quel ordre doit-on publier des pièces ? D'autre part, à laquelle des éditions anciennes doit-on se référer pour l'utiliser comme copy texte, comme base de l'édition contemporaine, et d'autre part, problème tout à fait fondamental, quel est le respect qui doit être donné aux formes même d'inscription du texte sur la page, à ce que l'on peut appeler sa matérialité, et tout particulièrement en pensant à la ponctuation. Alors, je commencerai le cours d'aujourd'hui avec ces trois questions posées au corpus de Molière. La tradition qui est sans doute née, s'est cristallisée à la fin du XVIIIe siècle, en particulier avec l'édition au moins désirée d'Edmond Mellone pour les œuvres de Shakespeare, était dans un moment où, on l'a dit plusieurs fois ici, se mettent en place une relation forte entre l'individualisation de l'écriture, l'originalité de l'œuvre référée à la spécificité de la trajectoire d'existence, et du coup, possiblement, une définition d'une propriété intellectuelle, avait entraîné l'idée selon laquelle l'ordre pour publier des textes dans des œuvres complètes doit être l'ordre chronologique de la composition des œuvres. Puisqu'à partir de ce moment-là, une relation immédiate s'établit entre le déploiement du génie de l'auteur à travers son œuvre, et d'autre part, la trame chronologique de son existence. Et de là, dans le cas des œuvres shakespeariennes, à la fin du XVIIIe siècle, volonté de briser avec l'ordre classique de toutes les éditions antérieures, c'est-à-dire un ordre thématique, les comédies, les histoires, les tragédies, parfois ajustées au XVIIIe siècle avec l'introduction de distinctions comme tragédies fondées sur des faits historiques, tragédies de pure fiction, ou bien l'introduction d'une catégorie comme celle de romance. Mais un ordre thématique qui cède la place à un ordre chronologique qui va s'imposer pour les pratiques éditoriales. Et dans le cas de Molière, les éditions complètes, à commencer par celle de Georges Couton de 1971, suivent l'ordre supposé chronologique de la composition et des pièces et donc s'ouvrent avec les farces dont on a retrouvé des textes tardivement, mais qui sont considérés comme les premières œuvres de Molière, la jalousie du barbouillé ou le médecin volant. Et face à cela, cette édition de la Pléiade, comme d'autres, prend un autre parti qui est de prendre comme trame la chronologie de la publication des pièces. Non, l'ordre possible ou supposé de leur écriture, mais l'ordre de leur publication imprimée, ce qui fait que les volumes qui s'ouvraient généralement avec ces premières farces écrites par Molière, non seulement celui de Couton, mais d'autres, s'ouvrent ici avec la première pièce jamais imprimée du vivant de Molière, qui est Les Précieuses Ridicules, publiée en 1660. On voit donc qu'il y a une redistribution chronologique qui joue sur cet écart entre composition et publication, puisqu'évidemment, avant 1660, Molière a écrit et composé d'autres pièces, non seulement ces farces, dont ne subsistent peut-être que des canevas, mais aussi des pièces qui seront publiées postérieurement aux Précieuses Ridicules, mais qui ont été écrites antérieurement dans les années de province de Molière, en particulier lorsque la troupe joue dans le Languedoc, très souvent pour la réunion annuelle des États du Languedoc, ou bien pendant le séjour à Lyon, c'est-à-dire les années 1646-1653. L'étourdi et le dépit amoureux sont des pièces des années 50, en 1653 ou 1655, pour l'une et l'autre. Or, elles n'apparaîtront comme imprimées qu'après quatre éditions parisiennes, celle des Précieuses, celle de Sganarelle ou le Coquille imaginaire, celle des Fâcheux, et celle entre Sganarelle et les Fâcheux de l'École des Maris. Et d'autre part, cette redistribution chronologique fait publier à la fin de cette trajectoire temporelle les sept pièces qui n'avaient jamais été imprimées du vivant de Molière, même si elles ont été écrites avant des pièces qui ont été, elles, imprimées, et qui ont été publiées pour la première fois dans l'édition des œuvres complètes de Molière de 1682, prises en charge par Lagrange et un autre comédien de la troupe, et qui, pour la première fois, à la fois donne ces pièces, ces sept pièces, jamais publiées auparavant, la plus fameuse étant évidemment le festin de pierre, le donjon ou le festin de pierre, et d'autre part introduit en 1682 une première esquisse d'une relation entre la vie et l'œuvre puisque l'on y trouve une vie de Molière qui ouvre le volume. Et on peut dire aussi, paradoxe, que les pièces, les premières de Molière sont les dernières à entrer dans l'imprimé puisque les deux farces, la jalousie du barbouillet et le médecin volant, ont été publiées seulement et par Viollet-le-Duc en 1819. Donc, on peut essayer de raisonner sur cette question de l'ordre chronologique suivi, lié à la publication et non pas lié à la composition. Il est évident qu'il y a une première raison qui est que pour beaucoup de pièces, Elisabethaine ou de Molière, il y a une certaine incertitude sur la composition. Mais le plus profondément, c'est qu'on peut penser que, comme je le disais la fois dernière, l'écart existe entre le texte tel qu'il est publié et le texte tel qu'il a été et composé et joué. Et pour l'Angleterre, on avait essayé d'évoquer un certain nombre des raisons qui pouvaient justifier cet écart entre le texte tel qu'il est imprimé et le texte tel qu'il a été composé ou joué. Les deux comédies des années provinciales, c'est-à-dire l'étourdie et le dépi amoureux, ont été évidemment reprises par Molière lorsqu'arrivés à Paris. Il les a données dans le contexte de ses autres créations, commencées avec les précieuses. Mais un cas plus spectaculaire de ces écarts entre pièces jouées, pièces composées, pièces jouées et pièces publiées est évidemment le tartuffe dans la mesure où l'on sait qu'il y a trois états de la pièce mais seulement un est connu. La première état, c'est en 1664 lorsque le tartuffe en trois actes est représenté à Versailles dans le comté, j'y reviendrai d'une fête royale qui est la fête des plaisirs de l'île enchantée, c'est le 12 mai 1664 et la pièce est immédiatement supprimée par le roi comme il est dit puisqu'elle heurte l'église et a commencé par l'archevêque de Paris mais continue une vie dans ce tartuffe en trois actes dans des représentations privées chez Monsieur qui était le titre du frère du roi chez le prince de Condé elle a aussi une vie à travers des lectures publiques et son titre semble avoir été à ce moment-là l'hypocrite. Il y a un deuxième état en 1667 lorsque Molière essaye de reprendre la pièce pour la donner sur son théâtre c'est-à-dire le théâtre du Palais Royal avec le titre de l'imposteur et la pièce est représentée une seule fois et l'interdiction par le Parlement et par l'archevêque de Paris fait interrompre la série supposée des représentations. Il y a donc un troisième état en 1669 et à partir de là la pièce est reprise elle a une édition imprimée le titre est Tartuffe ou l'imposteur et c'est le seul état connu et accessible de la pièce puisque autres séminaires ou autres cours comme on le sait les manuscrits autographes ont pratiquement tous disparu pour les auteurs du XVIIe siècle. Donc le seul état est l'état imprimé en 1669 qui peut être considéré comme une sorte de palimpseste un texte qui a été réécrit sur un texte qui a été réécrit sur un premier texte qui suppose qu'ont été multipliés les ajouts les suppressions les retouches et finalement plus profondément une transformation de la signification du texte puisque Tartuffe ou l'imposteur est une pièce qui est la dénonciation d'un faux divot alors que le premier Tartuffe peut-être que l'Église ne s'était pas trompé sur les raisons de le faire interdire qui a pour titre l'hypocrite était l'hypocrisie des dévots eux-mêmes les vrais pas l'imposteur qui est ce faux défaut qui est Tartuffe la conséquence de cela est qu'il est impossible de supposer que le texte de 1669 qui est celui dont nous disposons et que les troupes peuvent jouer aujourd'hui est la pièce qui a été jouée en 1664 il y a donc là une raison forte pour évidemment une contrainte il n'y a que ce texte imprimé mais en même temps une raison pour restituer la chronologie du théâtre de Molière telle qu'elle est accessible non pas évidemment à des publics de spectateurs mais à des lecteurs plus nombreux que les publics de spectateurs et qui connaissent Molière dans l'ordre de l'imprimerie et non pas dans l'ordre de la composition ou de la représentation alors ça c'est le premier problème le deuxième vous vous en souvenez fondamental pour le monde élisabethan c'est celui de à quelle édition faut-il faire retour est-ce que il faut prendre la dernière édition du vivant de l'auteur la première édition de la pièce le débat est ouvert de manière extrêmement vaste ici dans le cas des choix faits par Forestier et Bourgui comme dans des tentations pour les textes expériens récents et l'idée du retour à la première édition considérant que cette première édition publiée après ou pendant un cours de représentation était celle qui était les plus fidèle aux textes représentés même si l'on admet comme hypothèse de départ un écart irrémédiable entre le texte publié et le texte représenté et du coup cela entraîne comme conséquence une distance prise par rapport aux éditions posthumes par exemple celle des œuvres de 1682 dix ans après la mort de Molière de 1673 pris en charge par un consortium de trois libraires éditeurs Thierry, Barbin et Trabouillet et sans doute établi par ce comédien Lagrange qui était celui aussi qui tenait le registre des recettes de la troupe et qui a laissé un journal qui est extrêmement précieux pour savoir à quel moment quelle pièce a été représentée et quelle a été à travers l'importance différente de la recette l'accueil du public et peut-être aussi avec la présence de la veuve de Molière derrière cette édition et qui a pu être considérée comme donnant autorité au texte or dans le parti pris par Georges Forestier et Claude Bourgui et au-delà il y a une distance prise par rapport à cette édition je cite leur introduction on ne trouve aucune variante d'importance qui puisse être mise au compte de Molière on trouve des variantes d'importance mais l'idée fondamentale est qu'elle relève d'une réécriture d'une reformulation par les éditeurs de 1682 pour de multiples raisons mais que donc du coup se rapporter aux premières éditions est à la fois se rapporter à l'entrée de Molière dans une sorte d'espace public de la perception de son œuvre se rapporter aussi au plus près à ce qui pouvait être le manuscrit donné à la troupe pour être joué un cas spectaculaire et je vais en donner des exemples est le malade imaginaire puisque vous savez que Molière mort après la quatrième représentation le 17 mars 1673 et de cette pièce il existe trois textes le premier est de l'année suivante 1674 publié à Rouen sous une fausse adresse de Cologne un cas de contrefaçon sur lequel je revenais on pourrait revenir l'origine de ce texte reste indécise et il peut être une copie qui a été faite et dérobé à la troupe il peut venir d'une reconstruction mémorielle et d'une transcription de cette reconstruction mémorielle mais c'est le premier état du texte en 1675 l'œuvre est publiée pour la première fois dans le tome 7 des œuvres de Molière publiée par Thierry et Barbin donc la première l'édition des œuvres complètes antérieures à celle de 1682 et sans doute à partir d'un manuscrit que possédait Armand de Béjar et en 1682 la pièce apparaît dans le tome 8 des œuvres corrigées sur l'original de l'auteur qui est l'édition que j'évoquais et on peut partir de ce texte dans la mesure où la préface de cette édition va sonner assez familière pour vous en rapport avec ce qu'on avait vu avec les textes d'Elisabeth 1 la préface donc de 1682 s'ouvre ainsi voici une nouvelle édition des œuvres de feu M. de Molière augmentée de 7 comédies et plus correctes que les précédentes dans lesquelles la négligence des imprimeurs avait laissé quantité de fautes considérables jusqu'à omettre ou changer des verres en beaucoup d'endroits on les trouvera rétablis dans celles-ci et ce n'est pas un petit service rendu au public par ceux qui ont pris ce soin puisque les nombreuses assemblées qu'on voit encore tous les jours aux représentations des comédies de ce fameux auteur font assez connaître le plaisir qu'on se fera de les avoir dans leur pureté on voit donc qu'il y a l'idée du retour au texte true and original comme on voyait en anglais c'est-à-dire le texte authentique voulu par Molière et un texte qui a été maintenant rétabli contre les corruptions apportées par sa transmission et le deuxième élément que l'on trouve dans cette préface et c'est cette relation qui s'établit entre l'existence de Molière la vie et d'autre part les contraintes qui pèsent sur la production des œuvres ces contraintes sont de deux ordres l'une qui est de l'obligation faite par les commandes des protecteurs les différents protecteurs successifs compti monsieur le roi et donc du coup la hâte ou l'urgence dans laquelle un certain nombre de pièces ont été produites et on voit donc là qu'un fait social Molière dépendant de la protection a une traduction esthétique et le deuxième élément est plus lié là à ce qui va façonner les biographies littéraires c'est-à-dire un rapport entre ce qui peut être considéré comme le comportement le tempérament l'humeur de l'individu et d'autre part les modes de composition des pièces pour un partage de cette préface quoiqu'il fût très agréable en conversation donc Molière lorsque les gens lui plaisaient il ne parlait guère en compagnie à moins qu'il ne se trouvait avec des personnes pour qui il eut une estime particulière cela faisait dire à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il était rêveur et mélancolique mais s'il parlait peu il parlait juste et d'ailleurs il observait les manières et les mœurs de tout le monde il trouvait moyen ensuite d'en faire des applications admirables dans ses comédies où l'on peut dire qu'il a joué tout le monde puisqu'il s'y est joué le premier en plusieurs endroits sur des affaires de sa famille et qu'il regardait ce qui se passait dans son domestique c'est ce que ses plus particuliers amis ont remarqué bien des fois donc un jeu sur à la fois une théorie des humeurs qui domine les 16e et 17e siècle ici Molière comme mélancolique et puis d'autre part une relation établie entre le contenu d'un certain nombre des pièces et ce comportement en public qui applique dans la pièce de théâtre ce qui a pu être l'observation faite dans la vie sociale ce qui est un usage d'ailleurs du terme application qui est si fréquent dans les textes anciens assez paradoxal puisqu'en général c'est plutôt comment le texte de théâtre est appliqué à une situation politique ou sociale du monde réel qui est en jeu alors du coup dans ce contexte de 1682 on a à la fois ce monument à la gloire de Molière déjà qualifié de fameux un processus précoce de canonisation on a d'autre part cette première esquisse d'un modèle qui va lier des traits de l'existence biographique et les modes de composition ou les dispositifs esthétiques des œuvres et on a la publication dans le cas précis d'un troisième texte du Maladème imaginaire qui est considéré comme celui qui était doté de plus d'autorité mais qui peut être contesté dans ce statut parce que il est clair que des réécritures se sont imposées sur le texte de 1675 et ont pu être au fondement d'un certain nombre de mythes construits autour de Molière on peut en prendre un exemple dans le Maladème imaginaire qui est la quatrième scène du troisième acte lorsqu'il y a une discussion entre Argan il faut que je retrouve mon exemplaire qui est ici voilà une discussion c'est compliqué il aurait mieux valu avoir un ordre plus bon où est ce texte je suis désolé de cette difficulté de mise en scène de cette pièce qui a disparu mais qui doit se trouver ici et donc dans le texte de 1675 ce dialogue entre Bérald et Argan se développe de la façon suivante et c'est le texte choisi pour l'édition je souhaiterais dit Bérald seulement pour vous désennuyer vous mener voir un de ses jours représenter une des comédies de Molière sur ce sujet c'est-à-dire les médecins et la maladie Argan ce sont de plaisants impertinents que vos comédiens avec leur comédie de Molière c'est bien affaire à eux à se moquer de la médecine ce sont de bons nigaux et je les trouve bien ridicules de mettre sur leur théâtre de vénérables messieurs comme ces messieurs-là Bérald que voulez-vous qu'ils y mettent que les diverses professions des hommes nous y voyons bien tous les jours des princes et des rois qui sont du moins d'aussi bonne maison que les médecins Argan par la mort au nom d'un diable je les attraperais bien quand ils seraient malades ils auraient beau me prier je prendrais plaisir à les voir souffrir je ne voudrais pas les soulager en rien je ne leur ordonnerais pas la moindre petite saignée le moindre petit lavement je me vengerais bien de leur insolence et je leur dirais crevez, crevez, crevez mes petits messieurs cela vous apprendra à vous moquer une autre fois de la faculté qui ne s'expose point libérable à de pareilles épreuves et ils savent très bien se guérir d'eux-mêmes lorsqu'ils sont malades ça c'est le texte de 1675 et dans la réécriture de 1682 qu'on a pu attribuer à Donaud de Vizé le texte s'étend et vous allez voir il se déplace et va construire une sorte de mythologie qui accompagne le processus de canonisation alors le texte commence et pour vous divertir j'aimerais vous mener voir quelques-unes des comédies de Molière Argan c'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins ce ne sont pas les médecins qui le jouent mais le ridicule de la médecine c'est bien à lui de se mêler de contrôler la médecine voilà un bon un bon impertinent de se moquer des consultations et des ordonnances de s'attaquer au corps des médecins et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces messieurs-là que voulez-vous qu'on y mette que les diverses professions des hommes on y met bien tous les jours des princes et des rois qui sont d'aussi bonnes maisons que les médecins par la mort non du diable si j'étais que des médecins je me vengerais de son impertinence et quand il sera malade je le laisserais mourir sans secours il aura beau faire et beau dire je ne lui ordonnerai pas la moindre petite saignée le moindre petit lavement et je lui dirai crève, crève cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté voilà bien en colère contre lui oui c'est un malavisé et si les médecins sont sages ils feront ce que je dis il sera encore plus sage que vos médecins car il ne leur demandera point de secours tant pis pour lui s'il n'a point de secours au remède il a ses raisons pour n'en point vouloir et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie mais que pour lui il n'a justement de la force que pour porter son mal on voit l'extension du texte qui est celui qui est généralement joué mais vous avez vu que d'une part on passe d'œil du pluriel voir les comédiens à Molière et donc ce qui est attribué dans le texte de 1675 à cette moquerie de la médecine c'est les comédiens qui jouent les comédiens de Molière et le pluriel est employé aussi par Argan je les attraperai bien et alors que la singularisation de Molière est au centre de cet échange étendu de 1682 et d'autre part lorsque je parlais de mythologie construite c'est le fait que la santé de Molière en 1675 n'est pas mentionnée et ici se construit dix ans après sa mort l'idée d'un Molière durablement malade tellement malade qu'il ne peut supporter ni les médecines ni les médecins et ce début de de figure d'image d'un Molière durablement malade épuisé par la représentation la quatrième du malade imaginaire et mourant perdant conscience après le jour de la scène finale est déjà là en place alors que les textes du temps en 1673 sont plutôt marqués par la surprise devant la brutalité inattendue de la mort de Molière on voit donc que cette réécriture de 1682 elle prend en place à l'intérieur de ce processus de canonisation et on pourrait dire dans un certain sens de mythologisation de Molière et que effectivement un des partis possibles est de revenir au texte de 1675 même s'il est posthume mais en même temps sans doute plus près de ce qui pouvait être joué et avec une plus grande brièveté un accent mis sur les comédiens plus que sur Molière ait une absence beaucoup plus forte du dramaturge dans son texte que Noldon 1682 on voit donc qu'on est là face à une question importante quel texte prendre comme texte de base pour l'édition comme s'il y avait d'ailleurs une sorte de tension présente entre ce que j'ai dit d'abord c'est-à-dire dans les éditions des œuvres complètes de suivre un ordre et dans ce cas-là l'ordre de publication c'est-à-dire de déplacer finalement la construction de l'œuvre du côté des lecteurs et du public de l'imprimé et de l'autre part de maintenir une proximité avec la volonté auctorielle qui serait moindrement trahi dans les premières éditions imprimées et donc c'est ce croisement de ces deux logiques qui peut caractériser le rapport avec ces textes de théâtre ancien on le verrait évidemment que cet souci de revenir à des éditions originales on le verrait dans les développements qu'ont eu les publications des quartos shakespeariens bon ou mauvais par rapport à la canonisation là aussi un peu plus de dix ans après la mort de Shakespeare dans le folio de 1623 et donc du coup de faire retour à des textes des quartos parce que considérés comme plus proches à la fois de la performance de la représentation et plus proches de la composition originelle on est là devant un problème et qui peut diviser évidemment non seulement la pratique éditoriale mais aussi la relation critique avec les textes le troisième trait de la question non seulement l'ordre chronologique le retour aux éditions originales parfois contre et même souvent contre les premières formes de monumentalisation de l'œuvre le troisième point c'est celui du respect du texte tel qu'on le rencontre dans les éditions originales et là on trouve un problème fondamental qui avait fait l'objet d'une discussion dans un des séminaires sinon des cours qui est ce problème du respect de deux éléments clés pour la typographie ancienne c'est à dire sur la ponctuation et d'autre part les majuscules ou les lettres capitales lorsque vous êtes face à des éditions qui modernisent la ponctuation par exemple celle de Couton de 1971 il y a deux effets une réduction du nombre de signes de ponctuation et la suppression des lettres capitales dans des mots qui ne sont ni le premier mot d'une phrase ni les mots des institutions alors ceci peut être important et créer une incompréhension du texte d'une part parce que les lettres capitales dans le cours des phrases pour des mots qui ne sont pas des mots d'institutions est une indication forte de l'emphase c'est à dire le fait que pour celui qui lira à haute voix il y a la nécessité soit de détacher le mot soit de hausser la voix et cette ponctuation d'intonation qui a toujours manqué dans les systèmes de ponctuation tels qu'ils sont mis en place à partir du milieu du XVIe siècle il y a des ponctuations de pose virgule point virgule de point point final il n'y a pas de ponctuation d'intonation qui indiquerait comment la voix doit être modulée avec des emphases opposées à des voix basses Spitzer aurait appelé effet de sourdine dans un texte célèbre sur racine donc la ponctuation qui est liée à ce trait paradoxal qui n'est pas un signe de ponctuation mais qui l'utilisation de lettres majuscules de lettres capitales pour un certain nombre de mots est fondamentale et disparaît avec les modernisations de la ponctuation et ce que je dis là est appuyé évidemment sur les manuels de la typographie ancienne à commencer par les Mechanic Exercises on the Art of Printing de Moxon qui date de 1682-83 et dans lesquelles très clairement il est indiqué aux compositeurs et aux correcteurs que l'emphase est marquée par l'utilisation d'une lettre capitale et évidemment les auteurs peuvent avoir incorporé ce dispositif typographique et indiquer ou mentionner dans leur propre manuscrit cette emphase avec des lettres capitales et quand bien même l'auteur n'y serait pour rien c'est une indication adressée au lecteur et en particulier un lecteur qui est un lecteur qui lira à voix haute ou qui dans une lecture silencieuse pourra imaginer des différences d'intonation et de hauteur de voix et d'autre part les ponctuations elles sont aussi productrices d'effets esthétiques et sémantiques alors évidemment la question posée est celle de l'attribution de ces décisions sur les ponctuations et sur les lettres capitales il serait évidemment aventuré d'attribuer à Molière lui-même les ponctuations des premières éditions de ces oeuvres néanmoins Molière ou pas Molière il y a une production d'effets de sens qui est tout à fait puissante et qui peut mettre l'édition la première édition dans un rapport avec l'oralité de la représentation Lorsqu'on compare les ponctuations des premières éditions ce qui maintenant est plus facile puisque ce sont celles qui ont suivi l'édition de Forestier et Bourqui avec des ponctuations de modernisation qui commencent parfois assez tôt dans le XVIIIe siècle qui envahissent les éditions dans le XIXe et dont on trouverait le résultat dans une édition comme celle de Couton de 1971 on voit qu'il y a trois usages esthétiques de la ponctuation le premier usage c'est une caractérisation différenciée des personnages on peut le prendre avec un exemple très simple qui est un vers de la scène 4 de l'acte 1 du Tartuffe lorsque s'opposerait la ponctuation moderne et qui est gros et gras virgule le teint frais et la bouche vermeille à la ponctuation originelle qui est gros virgule et gras virgule le teint frais virgule et la bouche vermeille la virgule entre gros et gras en quelque sorte fait que Tartuffe contrairement à ce que on peut représenter parfois est plus gros encore dans cette forme-là de la forme du vers ou bien ce jeu peut aussi être un jeu pour caractériser des personnages dans le bourgeois gentilhomme scène 3 acte 2 il y a une caractérisation de les manières de dire du maître de philosophie qui utilise de nombreuses ponctuations ce qui scande son discours comme s'il venait de l'école par rapport aux autres maîtres et tout particulièrement par rapport au maître à danser où beaucoup d'interventions n'ont aucune ponctuation et se déroulent dans une sorte de fluidité sur la page on peut prendre cet exemple dans le bourgeois gentilhomme pour montrer ce que je veux mentionner et du coup le comparer avec la ponctuation de Couton l'état du texte de la première édition est maître de philosophie et que sera donc la philosophie je vous trouve tous trois bien impertinent virgule de parler devant moi avec cette arrogance point virgule et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur de chanteur et de baladin et dans cette phrase les mots suivants ont une lettre capitale philosophie science art métier gladiateur chanteur et baladin à chaque fois une hauteur de voix un détachement une emphase doit être marquée si vous trouvez le même texte dans une édition qui hérite de ce processus à la fois de réduction de la ponctuation et de suppression des lettres capitales vous avez et que sera donc la philosophie je vous trouve tous trois bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit même pas honorer du nom d'art tout ce que je viens de lire n'a que la virgule après art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur de chanteur qui est de baladin et aucun des mots avec une lettre capitale ne l'a gardé dans cette édition on voit donc qu'il y a là un usage de la ponctuation quel qu'en soit le responsable qui vise à marquer des manières de dire qui sont des éléments de caractérisation du personnage et ce ton sentencieux je vous trouve tous trois bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment etc. avec des silences plus ou moins longs marqués par la virgule et le point virgule donne cette forme sentencieuse d'expression qui renforce évidemment le pédantisme du maître de philosophie opposé avec les manières de dire par exemple du maître avancé c'est un premier élément la ponctuation comme intrinsèquement caractérisant les personnages le deuxième c'est que les ponctuations renvoient à ce qu'étaient les manières de jouer c'est-à-dire les ponctuations plus nombreuses renvoient à des pauses plus nombreuses qu'elles soient plus courtes comme la virgule ou plus longues comme le point virgule et les deux points et donc du coup laissent imaginer des jeux de scène des mimiques au moins reconstituées un exemple là aussi spectaculaire se trouve dans la scène des portraits de Sélimène dans le misanthrope où elle passe en revue un certain nombre avec ironie un certain nombre de courtisans ou de gens des salons qui sont proposés à son exercice et c'est à la scène 4 de l'acte 2 on peut voir ce qu'était la ponctuation dans la première édition j'ai pris un exemple parmi d'autres c'est le portrait de Timante Sélimène c'est de la tête au pied un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire et toujours affairé dans ces trois vers il y a une virgule après C une virgule après Pied une virgule après Mystère une virgule après Jette une virgule après Passant c'est à dire et une virgule après Affaire 6 virgules 6 poses bref mais 6 poses dans ces trois vers alors que si vous vous référez à une modernisation de ce passage vous avez c'est de la tête au pied un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire est toujours affairé ce qui fait d'ailleurs que la structure des deux premiers alexandrin est tout à fait plate dans un sens puisqu'elle est donnée sur un sol sur une seule ligne alors que là elle la serait comme avec un relief de hauteur ou de basse c'est de la tête au pied un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré pardon là un coup d'œil égaré j'ai rajouté une virgule de trop donc il y a là une manière de donner un souvenir d'une façon de dire qui prend des temps qui utilise des poses pour on peut imaginer des jeux de mains ou des jeux de visage et dans ce même passage dans ce même portrait onze mots dans l'édition originale ont une lettre capitale au début du mot aucune nationalité survécue dans les modernisations dont hérite l'édition de Couton et au-delà de cet effet esthétique qui rapproche le texte imprimé de la représentation du jeu des acteurs comme disait Molière il y a parfois une signification profonde qui tient à une virgule on peut le voir et qui du coup peut faire une sorte de leçon de résumé de la pièce entière dans sa dimension morale on peut le voir clairement avec les deux derniers vers de Tartus dans toutes les éditions modernes et à partir du XIXe siècle les deux vers les vers sont le suivant et par un douze hymène couronné en Valère la flamme d'un amant généreux et sincère point l'édition de 1669 de la pièce est celle-ci et par un douze hymène couronné en Valère la flamme d'un amant généreux est sincère c'est-à-dire que le dernier mot de la pièce est détaché sincère ce qui pour celui qui est le lecteur peut se souvenir du premier mot ou du deuxième du titre le tartuf ou l'imposteur tartuf prenant d'ailleurs le sens du mot du nom commun et d'autre part il y a une majuscule sur amant la flamme d'un amant généreux et sincère donc qui indique déjà pratiquement une prosodie pour dire ou lire le dernier vers et en plus qui crée un effet esthétique puisque cet alexandrin n'est pas coupé à l'hémistiche mais à neuf plus trois la flamme d'un amant généreux est sincère on a donc une ponctuation plus abondante et qui a de multiples effets les uns liés à la caractérisation des personnages les autres à la souvenance de l'art du jeu des acteurs et les troisièmes qui peuvent avoir valeur de mise en évidence in fine de la signification profonde de la pièce par exemple ici l'opposition entre sincérité et imposture alors comme je le disais attribuer à Molière une parfaite contrôle et conscience de tous ses effets c'est-à-dire de la distribution de ces virgules et lettres capitales seraient évidemment exagérées puisque comme on peut le savoir les compositeurs ou les correcteurs dans les ateliers typographiques pouvaient avoir leur préférence dans les modes de ponctuation et l'on peut voir selon différentes pages feuilles ou formes composées par des compositeurs différents des variations non seulement dans les graphies des mots mais aussi dans la distribution de la ponctuation ce qui reste même si on n'en ferme pas ces décisions de ponctuation dans une volonté d'auteur ce qui reste c'est une perception par qui a composé le texte d'effet d'oralité et donc du coup d'une compréhension du texte qui a donné au lecteur en restituant à la fois des effets de sens des effets de jeu et des effets de caractérisation des personnages de là à une puissante raison effectivement pour respecter et conserver les ponctuations des éditions choisies comme texte de base et donc dans beaucoup de cas comme première édition mais pas toujours le même exercice que j'ai fait ici peut être fait sur les caractères de la brouillère et il est clair qu'ici ce sont les dernières éditions du temps du vivant de la brouillère contrôlés par lui qui inscrivent au plus près les effets de signification et les modalités esthétiques voulues par la brouillère qui comme Molière jouent avec des rythmes liés avec l'abondance des virgules ce qui crée donc une sorte de rythme saccadé staccato du texte ou bien des passages entiers où disparaît la ponctuation comme s'il s'agissait d'une phrase dans l'argot et n'utilisent jamais le point final à l'intérieur d'un des caractères ou presque jamais ce qui fait que la modernisation qui a découpé en phrases ce qui était une continuité comme un air a trahi à la fois l'esthétique musicale de la composition du texte et d'autre part la circulation orale par des lectures à haute voix y compris du genre de la littérature morale et donc du coup le retour récent dans des éditions par exemple celle de l'imprimerie nationale à la fois à la ponctuation des dernières éditions du temps de la brouillère et en même temps le respect des lettres capitales qui peuvent donner cet effet d'emphase comme je le disais j'en viens à un second point de réflexion après ces problèmes d'ordre de publication de retour aux textes originaux c'est-à-dire les premières éditions et le respect des valeurs sémantiques et esthétiques de la ponctuation incluant dans la ponctuation les lettres capitales mises à un certain nombre de mots dans les vers ou les phrases on peut en venir à le rapport entre une décision sur la signification de l'œuvre et d'autre part c'est donner proprement d'ordre matériel et c'est ce que fait l'édition de Forestier et Bourqui dans la mesure où elle défend une thèse qui est celle de considérer Molière à l'intérieur de la culture ou de la civilisation mondaine et de considérer qu'il appartient à cet esprit galant qui caractérise le monde de la culture mondaine à la fois en termes de partage des valeurs le naturel la parodie l'ironie l'enjouement par le fait même des thématiques des nombreuses pièces tout particulièrement les premières mais pas seulement c'est-à-dire des thématiques qui sont aussi les thématiques des discussions des salons les questions de l'amour la casuistique sentimentale la relation entre mariage et amour entre mari et amant la liberté des filles et la contrainte imposée par les pères c'est à la fois des thématiques des conversations des salons et des thématiques des grands romans héroïcos galants du début du XVIIe siècle et l'on peut dire aussi un autre élément serait la connivence entre le public de la cour le public des mondains et Molière dans le double ridicule c'est-à-dire le ridicule de ceux qui s'opposent à cette culture ou civilité mondaine les bourgeois à l'ancienne les pédants les dévots et aussi un ridicule de ceux qui veulent l'imiter mais l'imiter avec extravagance outrance excès par exemple les précieuses de province ou par exemple encore les petits marquis ou les bourgeois qui se pensent comme des gentils hommes donc il y aurait une analyse des thématiques des connivences et des valeurs présentes dans les pièces qui situent pleinement Molière à l'intérieur de cette culture de la mondanité et un autre trait plus fondamental qui est plus proche de ce que l'on fait dans ses cours c'est la reprise de la position d'écriture qui se veut à distance de la professionnalisation d'auteur et là le lien se fait entre ce déni ou cette ironie par rapport à la position d'auteur qu'on trouve dans de nombreuses préfaces de Molière et d'autre part les conditions tout à fait matérielles et économiques de son écriture dramaturgique c'est-à-dire la protection le mécénat protection et mécénat dans la carrière provinciale d'abord protégé par le duc des Pernans puis par en langue d'oc les lieutenants généraux de Gaston d'Orléans puis le prince de Conti et à partir de 1658 c'est-à-dire l'installation et le retour de la troupe à Paris d'abord la protection de monsieur le frère du roi comme je le disais et puis les années 1660 décisives en 1663 Molière apparaît dans la liste des gratifications tenues par Chaplin et en 1665 la troupe devient troupe du roi alors ceci est tout à fait important pour comprendre les conditions de la production même des textes comme je l'évoquais d'un côté l'urgence l'urgence de la commande et de là le vocabulaire qu'empoie Molière pour désigner beaucoup de ces pièces écrites comme cela pour une commande princière ou royale improntue petit crayon ou encore l'importance dans l'œuvre de Molière des pièces qui vont être des comédies mêlées c'est-à-dire des comédies qui incluent ou sont inscrites dans des parties chantées et dansées et la trajectoire de cet double effet l'urgence de la composition l'invention d'une nouvelle forme de comédie qui est la comédie mêlée de musique et de ballet se dessine dès le commencement quasi du retour à Paris en 1662 avec Les Fâcheux qui est une pièce qui a été commandée par Fouquet pour Volvicomte qui est donnée le 15 août 1661 le roi est présent il est enthousiasmé par cette pièce et il l'a fait répéter à Fontainebleau une semaine après le 23 août 1661 et la pièce ensuite est portée au Palais Royal le théâtre qu'avait reçu Molière à partir de 1665 et qu'il partage avec les comédiens italiens le 4 novembre 1661 alors lorsque l'on prend et je terminerai la première heure du séminaire avec cela lorsque l'on prend l'avis qui est adressé l'avertissement qui est adressé au lecteur de l'édition imprimée qui elle est publiée l'année suivante 1662 on voit toute une thématique qui se met en place et qui lie étroitement les conditions esthétiques de la composition avec les dépendances sociales du mécénat l'avertissement commence ainsi jamais entreprise de théâtre ne fut si précipitée que celle-ci et c'est une chose je crois toute nouvelle qu'une comédie ait été conçue faite apprise et représentée en 15 jours je ne dis pas cela pour me piquer de l'improntu et en prétendre de la gloire mais seulement pour prévenir certaines gens qui pourraient trouver à redire que je n'ai pas mis ici toutes les espèces de fâcheux qui se trouvent je sais que le nombre en est grand et à la cour et dans la ville et que sans épisode j'eusse bien pu en composer une comédie de cinq actes bien fournie et avoir encore de la matière de reste mais dans le peu de temps qui me fut donné il m'était impossible de faire un grand dessin et de rêver beaucoup sur le choix de mes personnages et sur la disposition de mon sujet je me réduisis donc à ne toucher qu'un petit nombre d'importants et je pris ceux qui s'offrirent d'abord à mon esprit et que je crus les plus propres à réjouir les augustes personnes devant qui j'avais à paraître et pour lier promptement toutes ces choses ensemble je me servis du premier nœud que je pus trouver ce n'est pas mon dessin d'examiner maintenant si tout cela pouvait être mieux et si tous ceux qui s'y sont divertis ont ri selon les règles le temps viendra de faire imprimer mes remarques sur les pièces que j'aurais faites et je ne désespère pas de faire voir un jour en grand auteur que je puis citer Aristote et Horace en attendant cet examen qui ne viendra peut-être point je m'en remets assez aux décisions de la multitude et je tiens aussi difficile de combattre un ouvrage que le public approuve que d'en défendre un qu'il condamne on voit donc qu'il y a à la fois la restitution des conditions de la commande d'abord de Fouquet puis ensuite du roi qu'il y a d'autre part cette moquerie contre l'auteur et l'allusion est très précise en 1660 Corneille avait édité son théâtre avec des examens pour chacune des pièces donc la distance à la position d'auteur est à la fois une distance sociale mais en même temps qu'une distance dans l'espace plus précis du champ littéraire comme on aurait dit Bourdieu et qui est une moquerie ici contre ceux qui posent à l'auteur comme le fait Corneille dans les examens de ses pièces et le texte continue le dessin était de donner un ballet aussi et comme il n'y avait qu'un petit nombre choisi de danseurs excellents on fut contraint de séparer les entrées de ce ballet et la vie fut de les jeter dans les entraques de la comédie afin que ces intervalles donnassent temps au même baladin de revenir sous d'autres habits de sorte que pour ne point rompre aussi le fil de la pièce par ses manières d'intermède on s'avisa de les coudre au sujet du mieux que l'on put et de ne faire qu'une seule chose du ballet et de la comédie mais comme le temps était fort précipité et que tout cela ne fut pas réglé entièrement par une même tête on trouvera peut-être quelques endroits du ballet qui n'entrent pas dans la comédie aussi naturellement que d'autres quoi qu'il en soit c'est un mélange qui est nouveau pour nos théâtres et dont on pourrait chercher quelques autorités dans l'antiquité et comme tout le monde l'a trouvé agréable il peut servir d'idée à d'autres choses qui pourraient être méditées avec plus de loisirs donc cette idée qui va être très importante qu'on a un peu oubliée puisqu'en général on ne représente pas sauf à une date plus relativement récente les comédies mêlées de Molière dans leur totalité c'est-à-dire avec le ballet les chants les arias les danses et situées soit à l'intérieur de la comédie écrite par Molière dans des entractes soit liées plus étroitement encore à cette comédie comme dans le cas du Bourgeois Gentilhomme ou dans le cas du Malade Imaginaire mais l'invention de ce genre de la comédie mêlée qui va avoir évidemment pour conséquence une plus grande déploration quant à la perte qu'impose l'édition imprimée par rapport à ces ornements qui sont ceux de la scène lorsque la comédie est donnée dans un palais princier ou royal et la dernière chose je termine avec ça il y a une dédicace dans l'édition de 1662 des fâcheux qui est une dédicace roi et la rhétorique de Molière qui a mis à distance cette posture d'auteur en fait va récupérer ici une des rhétoriques les plus classiques du rapport de l'auteur au dédicataire au protecteur Sire j'ajoute une scène à la comédie et c'est une espèce de fâcheux assez insupportable qu'un homme qui dédie un livre votre majesté en sait des nouvelles plus que personnes de son royaume et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle se voit en but à la furie des épîtres dédicatoires mais bien que je suive l'exemple des autres et me mette moi-même au rang de ceux que j'ai joués j'ose dire toutefois à votre majesté que ce que j'en ai fait n'est pas tant pour lui présenter un livre que pour avoir lieu de lui rendre grâce du succès de cette comédie je le dois Sire ce succès qui a passé mon attente non seulement à cette glorieuse approbation dont votre majesté honora d'abord la pièce et qui a entraîné si hautement celle de tout le monde mais encore à l'ordre qu'elle me donna d'y ajouter un caractère de fâcheux dont elle eut la bonté de m'ouvrir les idées elle-même et qui a été trouvé par tout le plus beau morceau de l'ouvrage il faut avouer Sire que je n'ai jamais rien fait avec tant de facilité ni si promptement que cet endroit où votre majesté me commanda de travailler j'avais une joie à lui obéir qui me valait bien mieux qu'Apollon et toutes les muses et je conçois par là ce que je serais capable d'exécuter pour une comédie entière si j'étais inspiré par de pareils commandements c'est un texte magnifique puisque d'un côté c'est évidemment une épite dédicatoire qui commence par l'ironie et le rejet de toutes ces épites dédicatoires dédicatoires et qui sont les écrits d'autant de fâcheux que les fâcheux qui sont présentés dans la comédie même de Molière c'est un peu la rhétorique du prologue du Quichotte le prologue qui se présente comme l'impossibilité d'en écrire et l'impossibilité de publier l'histoire et d'autre part c'est cette reprise ici avec à l'intérieur de cette ironie de la dénonciation du genre que le texte est en train de mobiliser la reprise de cette rhétorique de la dédicace qui attribue au dédicataire en fait l'œuvre qui lui est dédiée qui est la rhétorique qu'on peut trouver au XVIe et XVIIe siècle chez Galilée par exemple dans le Sidereus Nuncius il y a un texte fameux de Corneille qui attribue à Richelieu qui aurait bien voulu composer lui-même des comédies mais qui attribue à Richelieu l'œuvre elle-même parce qu'il suffit de lire sur son regard ce qui lui plaît ou lui déplait pour savoir ce qu'il faut écrire et là Molière reprend en charge cela puisqu'il attribue au roi le succès de la pièce puisque le roi lui a donné en décrivant un fâcheux alors toute une discussion pour savoir quel était le personnage que peut-être le roi avait suggéré qui a été le morceau le plus apprécié de la pièce et qui du coup fait comme une synecdote ce morceau vaut pour la totalité donc le roi est l'auteur de ce qu'il reçoit et cette idée-là de la rhétorique de la dédicace qui est qu'on offre au puissant ce qu'il a toujours possédé les astres médicéens le génie de la composition dramatique l'oeuvre elle-même qu'il a inspirée est un puissant mécanisme que Molière reprend à son compte dans cette modalité de distance ironique par rapport au genre de la dédicace qui se trouve donc du coup plus puissant encore à partir du moment où il est prouvé qu'il peut être manié une fois même que l'on l'a condamné moqué ou décrié donc on a là un modèle qui va ensuite accompagner toute la carrière de Molière puisque de très nombreuses pièces qui pourront avoir une existence séparée dans la forme imprimée sont en fait inscrites à l'intérieur de ces divertissements ou de ces fêtes royales et sont elles-mêmes soit inscrites dans un spectacle qui les déborde soit accueillant dans leurs textes ou leurs entractes des morceaux chantés et dansés dans le premier cas on peut penser au plaisir de l'île enchantée de 1664 ou bien de la psyché de 1671 ou dans l'autre cas on peut penser à Georges Dandin sur lequel je reviendrai peut-être pas cette année mais peut-être l'année prochaine Georges Dandin inscrit ou recevant une pastorale en ballet et musique donc on a ici un autre trait fondamental de cette interprétation de Molière non seulement le situer au sein de la culture mondaine mais aussi le situer très profondément à l'intérieur des liens de protection et du mécénat et de leurs effets sur les genres ou l'esthétique des pièces alors à notre ordinaire on fait une petite pause on peut faire une petite pause de 5 minutes pour un entracte puisqu'il y a là une et on reprend dans 5 minutes 11h14 je vous Sous-titrage FR ?